Avec des élus de combat au Parlement européen, on peut arracher des victoires. La semaine dernière, on a fait la fête au Parlement européen. On a fait la fête parce que le Parlement européen a adopté un texte qui va changer la vie de millions de travailleurs en Europe. Ce texte, c'est la directive pour les travailleurs des plateformes. Et c'est l'aboutissement de 5 ans de combat. Alors j'imagine que vous vous demandez pourquoi j'ai porté ce combat. On leur dit comment travailler, à quel tarif travailler, de quel on leur donne le process de travail. En fait, ce sont des salariés déguisés. Le salariat déguisé, c'est ce contre quoi je me bats depuis le début de mon mandat. Dès 2019, j'ai porté un texte qui créerait au niveau européen une présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. C'est-à-dire qu'il permettrait de requalifier tous les travailleurs qui sont faussement indépendants en salariés et donc de leur donner accès aux mêmes droits que tous les travailleurs salariés. C'est juste une meilleure connaissance de travail. Tout ce pour quoi on s'est battu, on y acquiert. Donc on est droit au congé payé. Si on est reconnu comme salarié, au congé payé. À une vraie prise en charge en cas de maladie. Bruxelles, c'est une bulle. Une bulle où ce sont les lobbies qui règnent. Et cette bulle, on l'a fait éclater. On l'a fait éclater en permettant l'irruption d'un contre-lobby. Un contre-lobby populaire. Et ce contre-lobby populaire, il s'est manifesté à différentes reprises et notamment à 4 reprises avec le forum des alternatives à l'ubérisation qui réunissait des centaines de livreurs à vélo, de chauffeurs VTC de toute l'Europe, mais même de l'Amérique latine et des Etats-Unis d'Amérique. Ce forum nous a permis justement de pouvoir nous rencontrer entre les travailleurs de Blackboard. Aujourd'hui, moi je suis VTC, mais j'ai pu rencontrer les problématiques des Nouveaux-Bas. Et on se rend compte que nous subissions justement la même subordination de la part de ce platform-là. Elle nous a fait rentrer au Parlement. Et le fait, pour ces messieurs-dames, les députés européens, d'avoir des vrais travailleurs et des gens concernés qui ont du terrain en face d'eux, ça a fait fonctionner la balance en octobre. Et c'est grâce à ce combat de longue haleine qui a duré 5 ans, un combat mené main dans la main avec les travailleurs, que la directive a pu être adoptée. Et avec ce combat, on a infligé une défaite immense au principal lobbyiste d'Uberge et nommé Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a tout fait durant toutes ces années pour empêcher, pour bloquer la directive et servir les intérêts d'Uberge. Sans nos politiques, on n'aurait jamais pu justement exprimer notre message, notre message de méconfortement et faire valoir nos droits. Et ça, c'est la preuve qu'avec des élus de combat au Parlement européen, on peut arracher des victoires. En votant pour la liste de l'Union populaire aux élections européennes, la liste menée par Manon Aubry, vous pouvez non seulement me renvoyer au Parlement européen, mais également envoyer tout un tas d'élus de combat au Parlement européen. On compte sur vous le 9 juin prochain pour nous donner la force de tout changer.